J'organisais des spectacles à l'Université de Montréal. C'est l'équipe de football de l'Université qui faisait la sécurité au centre sportif. C'était une capacité légale de 3200. On avait vendu 4500 billets. Tout le monde était stone et c'était extraordinaire. Les années de Pink Floyd, c'est des années où la musique a explosé. Il y a une liberté musicale qui est née dans ces années-là extraordinaire. Évidemment, il y a du LSD là-dedans et tout ça. Il y a une sensibilité qui est peut-être différente. Il y a beaucoup plus d'expérimentation. Ma première Stratocaster, c'était à cause de David Gilmour. Autant la musique de Pink Floyd a des grandes complexités. Autant il y a des chansons aussi que mon grand frère pouvait me jouer à la guitare acoustique. « I wish you were here », « Comfortably numb ». J'adore ça, c'est planant. Tu sais, quand tu prends la route, écouter du Pink Floyd, c'est très, très planant. La première fois que j'ai entendu The Wall, j'étais au secondaire, en secondaire 3. Il y a un de mes chums qui arrive avec un radiocassette, puis j'entends « tan, tanap, tanap, tanap ». Je m'en souviens, je me souviens exactement comment j'étais assez, où j'étais, avec qui j'étais. Il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus d'années, il n'y avait plus cher, il n'y avait plus mon nom. J'étais sur une expérience surnaturelle. Je pense que c'est tout l'imaginaire qu'ils ont réussi à construire musicalement par là. C'est quand même très audacieux la musique de Pink Floyd. Ils ont commencé avec vraiment des années très psychédéliques, puis ils sont allés vraiment dans une approche peut-être un petit peu plus prog. Fait que musicalement, c'est très riche, ça raconte des histoires, c'est très imagé, c'est très audacieux. Fait que j'ai hâte de voir ça, un peu ce qui lève le rideau sur les secrets qu'il y a derrière une formation symétique. On était, nous avons resté en adoration devant une pochette à regarder, écouter la musique dans des états souvent altérés, comme on disait à l'époque. C'était vraiment magique de pouvoir voir ce spectacle-là, parce qu'il y avait vraiment une scénographie qui était impressionnante, avec un gros cochon qui se promenait, puis des moutons qui tombaient. Pink Floyd, ça a commencé pour moi, j'avais 6 ans. 1975, mon père m'a fait le cadeau de Dark Side of the Moon. Ça faisait un an ou deux que c'était sorti. Ce soir, c'est une belle démonstration, puis de voir Nick Mason de si près. Mon premier album que j'ai acheté toute ma vie, Dark Side of the Moon, ça a commencé de même, mais je ne savais pas si c'était Pink Floyd. Je trouvais la pochette intrigante. Après ça, quand j'ai écouté ça, j'ai fait « Wow, attends un peu! » Puis là, plus j'ai avancé, plus j'ai compris comment ça se faisait de la musique. C'était une époque où c'était plus profond que juste les paroles. Il n'y a pas beaucoup de musique qui fait ça en ce moment. Il y en a quelques-uns, mais c'est quelque chose que je dois toujours écouter à la restée de mes jours. J'ai lu ce qui s'est écrit à propos de cette exposition-là la première fois qu'elle a été présentée en Angleterre. Je lui ai dit « Je dois voir ça! » J'espère que l'exposition va se promener, que ça va venir près de chez nous. Le savoir que c'est à Montréal, je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte. Je suis devenu un grand fan lorsque j'étais chez EMI Records. Ça m'a permis de connaître l'un des plus grands groupes et les plus influents de l'industrie musicale. Pour moi, Pink Floyd, c'est au même niveau que les Beatles, que les Rolling Stones. Pour moi, c'est l'essence même de ce que le rock devrait être et la musique aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. J'ai laissé à l'exposition le poster original de la première tournée de Pink Floyd en 1971. On faisait venir Pink Floyd parce qu'on les aimait, mais on savait que c'était un groupe qui apportait leur système de son d'Angleterre. Et on s'est dit, enfin, on va avoir un groupe qui va donner du son extraordinaire. L'émerveillement, quel band, quel concept. Il y avait le son qui se promenait tout le tour. J'ai la preuve ici, j'étais là. Il y a mon billet dans la pochette. Je pense qu'ils ont toujours reconnu que c'était spécial à Montréal, qu'ils étaient attendus quand ils sont venus ici. Ils n'ont pas eu à faire de promo. Évidemment, l'incident du Stade Olympique qui a donné naissance à l'idée de Wall, le mur qui se construit entre l'artiste et son public, etc. Donc, ça donne à Montréal un statut spécial dans l'histoire de Pink Floyd.